La population mondiale vient de dépasser les 7 milliards en 2015 et selon les spécialistes, elle sera de 8 milliards et demi en 2030. Cette croissance rapide a comme corollaire l'utilisation de plus d'espace pour loger tout ce monde ainsi que l'extension des terres de culture pour nourrir une population qui ne cesse d'augmenter. C'est ce qui explique cette extraordinaire huée vers les terres africaines réputée encore vierge. Le Sénégal ne fait pas exception à la règle. En plus des visées manifestées par les investisseurs étrangers, il y a d'abord le phénomène d'agrandissement de nos villes, alimenté par des promoteurs immobiliers nationaux et de redoutables spéculateurs fonciers. Ensuite, les opportunités qu'offre l'agrobusiness poussent beaucoup de personnes nanties à chercher des exploitations agricoles dans le monde rural. Dans ce contexte, il est à redouter la naissance de conflits qui peuvent perturber le climat social. Aussi, les populations rurales, très vulnérables du fait de leur pauvreté, risquent fort de perdre leur terre, leur unique richesse. Ici, c'est la propriété de l'imam, Momodou 6 de Kodaba. Il a demandé à ses enfants de s'investir et de pérenniser la chose. De ne pas vendre. Il faut continuer cette entreprise. Et ça, c'est un exemple. La première campagne qu'il a faite ici, il a fait une récolte de 4 millions en arachide. En ce moment, la parcelle, l'hectare ici n'avait pas une valeur de 500 mille francs. Ils n'avaient pas la paix d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas la paix d'aujourd'hui. Au-delà des terres, des cultures, les gens s'avancent maintenant vers les zones de pâtirage. Il y a également des conflits qui sont nés dans le cadre effectif de la gestion des terres. Parce que dans ces cadres-là, nous avons vu des familles qui commencent à éclater, les frères qui ne s'entendent plus. Mais également, nous avons assisté à ce que les jeunes sont en train de quitter également. Ils s'en vont à Dakar et ailleurs pour chercher ou, par exemple, travailler. Donc, c'est un problème de terre qui se pose. Et en dehors de ça également, nous avons constaté maintenant d'autres agressions. Cela dit, d'autres maintenant nationaux ou même des étrangers qui veulent absolument venir dans la zone s'implanter pour travailler. Il faudrait absolument accompagner les familles à faire la déclaration et à avoir effectivement, c'est leur quid d'affectation, qu'on affecte directement la terre à la famille. Pour arriver à régler ces problèmes et sécuriser la terre des familles, il y a lieu à ce que, par exemple, les autorités écoutent qui, clairement, viennent demander, consulter les familles, consulter les populations locales, voir en réalité, dans cette gestion traditionnelle, qu'est-ce qui est vraiment positif, qu'est-ce qui peut améliorer la situation et tenir compte de ça. – Aujourd'hui, on va vers une réforme, mais souvent, on parle de propriété, on parle d'individualisation des titres. Or, on sait que la question foncière, elle est gérée de façon coutumière, même si les droits coutumiers ont été supprimés en 1964 avec la loi sur le domaine national. La question aujourd'hui, c'est dans quelle mesure on peut gérer d'abord des espaces partagés. Comment faire aussi pour que, par exemple, les populations qui gèrent ensemble des terres depuis des générations puissent trouver le cadre juridique qui leur permettra de gérer de façon apaisée et qu'il y ait, par exemple, une reconnaissance juridique de cette gestion commune. Je pense que ça, c'est un élément important en termes de tisement collectif qui va, effectivement, influencer ou en tout cas améliorer la procédure de réforme foncière pour intégrer ces dimensions qui sont des enjeux extrêmement importants pour le Sénégal et pour la sous-région. La sécurisation foncière en milieu rural tourne essentiellement autour de la sécurisation des exploitations familiales, base de l'agriculture sénégalaise. Bien qu'étant la structure sociale autour de laquelle s'organise l'activité agricole en milieu rural, la famille exclut des modes d'accès à la terre, fixés par les lois et règlements en vigueur. Plusieurs expériences de titrement collectif sont en train d'être menées dans certaines localités du pays. Il s'agit de trouver des pirouettes juridiques pour sécuriser les terres appartenant à la famille. C'est le cas à Coeur Moussa où, avec l'appui de l'ONG Endapronat, l'association Wobin, en collaboration avec la commune, a voulu innover. Il s'agit de délibérer au nom d'une personne qui représente l'ensemble de la famille concernée. La personne choisie signe une déclaration d'honneur. La commune de Coeur Moussa, puis ça, Pouichon, est géographique parce qu'elle est très proche de Dakar. Et vu l'organisation progressive, on est confronté à un vrai problème de foncier. Ensuite, il y a l'arrivée de l'aéroport, les industries qui s'instellent aussi tout autour de nous. Donc, le tissu foncier se diminue. On a conventionné des documents, c'est-à-dire des déclarations de l'honneur partant du même village parce que ce sont comme ce serait terre des villageois. Nous voulons savoir que cette terre appartient à Massambo ou à Mademba, mais que ça vient du village. Donc, c'est pourquoi on lui donne des déclarations de l'honneur signées par le chef de l'appui deux témoignages du village. Comme ça, plus le plan et les cartes de l'individu, comme ça, on l'introduit. La commission dominante se déplace sur place pour vérifier réellement l'existence de ces parcelles. Et après, on met un rapport, on vient présenter au conseil et automatiquement, on délibère ça. On a déjà fait une délibération. Actuellement, on a une délibération qui est en instance. C'est-à-dire, j'ai parti à la sous-projeture pour le contrôle de la légalité. Il faut dire que le rôle du sous-préfet est très important dans la mesure où nous, nous sommes chargés du contrôle de la légalité. Nous prenons un acte d'approbation. Parce que les gens confondent que l'approbation n'est pas une scénarie. Il y a un acte qui doit approuver. On doit prendre un arrêté pour dire que sont approuvées telle et telle et telle délibération qu'on cite de manière limitative et consigne. La tenue de terre, traditionnellement, était faite de manière collégiale. Mais aujourd'hui, avec l'urbanisation et tout, les choses sont en train de changer. Et le sens de la propriété aussi, les populations commencent à se l'approprier. Ma propriété. Les gens doivent être sensibilisés, les communautés, pour que les gens demandent des attributions individuelles. Parce que la gestion collégiale là peut être liée de contentieux pour le moment des successions. Dans le département de Mbourg, 57 familles pilotes ont intégré le projet de sécurisation foncière de l'association Jigjam, réalisé avec l'appui technique et financier de la FONX. La solution collective est préférée à la solution individuelle du fait du caractère exiguë de l'assiette foncière. La survie de la famille et de ses membres semble dépendre du maintien du patrimoine commun, raison pour laquelle il faut éviter coûte que coûte son émiettement. « On a un champ collectif pour toute la famille. Et dans le concept aussi, il y a quatre ménages dans le concept de la famille. Et chaque famille aussi a des surfaces, sa propre surface. Mais on a un champ collectif pour toute la famille. La terre est insuffisant ici dans la zone. Donc chaque famille dispose au moins trois à quatre hectares. Donc ça ne suffit pas pour la famille. Et nous, en tant qu'association, on a le constat. Donc il y a quelques familles qui ont des problématiques pour diviser la terre. Et ensuite, la division là, vraiment, ça n'arrange pas la famille. Parce que chacun ne pourra pas cultiver un hectare à deux hectares. Et donc cela engendre ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. » En matière de sécurité foncière, deux catégories d'acteurs sont particulièrement défavorisées. Les femmes et les éleveurs. Yacine Diouf de Recodef exige une réparation de l'injustice qui frappe les femmes qui n'arrivent pas à accéder aux bonnes terres. Parfois même, c'est encore plus dramatique car elles n'arrivent pas à se loger en cas de divorce ou de décès de leurs conjoints. Chez nous ici, il y a une femme qui avait son mari qui était décédé. Elle avait ses enfants dans la maison. Mais les frères de son mari lui ont interdit les terres. Elle avait de tout petits enfants. Elle était obligée de parcourir par là et même elle était partie en justice pour avoir là où cultiver, pour nourrir sa petite famille. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qui s'élèvent ici dans la communauté au détriment des femmes, surtout avec le caparement des terres. Même pendant l'hivernage, quand on va au champ, on dit que là où la terre est plus faible, c'est là où on donne aux femmes. La partie la plus fertilisée est réservée aux hommes. Les éleveurs aussi ne comprennent pas pourquoi ils sont ostracisés. Toutes les terres sont accordées à l'agriculture et à l'habitat. Des espaces dédiés à l'élevage peuvent désamorcer les crises et favoriser le développement économique et social du pays. Il y a 126 hectares d'histoires dans la ville de Saint-Byrou. Les éleveurs, les éleveurs, les éleveurs, les éleveurs, les éleveurs, les éleveurs. Les éleveurs, les problèmes qu'on a, sont les éleveurs locales. Elles ne sont pas les éleveurs. Et les éleveurs, elles deviennent les éleveurs. Parce qu'on a 14 millions d'habitants ou 13 millions. 4 millions d'habitants. Ils ont des élevages. Ils ont des éleveurs. Tout ce qu'on a fait, c'est une cérémonie. Il faut les éleveurs. Il faut les éleveurs. Il faut les éleveurs. Il faut les éleveurs. Donc les éleveurs, ils ont beaucoup de rire. L'une des recommandations phares que nous avons formulées, c'est de dire qu'il faut reconnaître les droits collectifs au nom des structures qui les exploitent. C'est-à-dire, si c'est une exploitation familiale, il faut les reconnaître au nom de cette structure familiale. Mais d'abord, il faudrait-il recommander un statut, donner un statut à cette exploitation familiale. Mais en se gardant quand même, en tout cas en verrouillant toutes ces velléités de privatisation des droits collectifs au nom des GIE. Au besoin, il faut faire un démembrement. Parce qu'on a vu aussi que certains GIE, comme certains individus, ont des espaces démesurés. Et pendant que d'autres n'en ont pas du tout, ou en cherchent en vain. Donc il faut quand même un démembrement à la suite de l'étude sociale foncière, si c'est possible. Il faut aussi encadrer la circulation de la terre. Même, notamment à propos des terres collectives, en tout cas des droits des terres qui seront reconnues au nom des familles, au nom des GIE. Pour que ce ne soit pas si facile, en tout cas pour ce groupe, ou un individu dans ce groupe, de pouvoir aligner les terres et les droits fonciers qui sont attribués au groupe auquel ils appartiennent. La question est complexe, et les enjeux de taille. Comment préserver la paix sociale en sécurisant les patrimoines fonciers traditionnels, en y incluant l'aspect genre ? Comment trouver le juste milieu entre agriculture et élevage de secteurs complémentaires ? Comment aussi favoriser l'essor du secteur agricole en faisant appel au capital et au savoir-faire de nouveaux acteurs qui manifestent leur intention d'apporter leurs contributions ? Pour qu'elles soient efficaces, la nouvelle loi sur le foncier en gestation devra apporter des réponses pertinentes à ces questions. ... 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